Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce roman de Karl Adderhold qui s'appelle Le Théâtre des Nuits. C'est chez Stock dans la jolie collection Arpèche. Et regardez cette photo de couverture. Ce sont des soldats de la Première Guerre mondiale avec une jeune fille. On ne sait pas trop ce qu'elle fait là, mais ils sont tous sourires. On est en 1916. Karl Adderhold est historien de formation et il s'appuie sur une vérité historique pour construire son roman, un fait. Des comédiens, pendant la Première Guerre mondiale, sont allés sur le front pour divertir les poilus pour leur remonter le moral. L'armée a dit ok, mais il y avait quand même quelques conditions. D'abord, il ne fallait pas que ce soit des comédiens trop jeunes pour ne pas que les poilus se disent « Mais dis donc, pourquoi celui-là n'est pas mobilisé ? Pourquoi il s'amuse ? Et nous, on est sur le front. » Et puis, il ne fallait pas non plus, entre autres règles, que les comédiennes soient en contact trop rapproché avec les soldats pour des raisons évidentes. Vous avez compris qu'évidemment, c'est ce qui va se passer. Les règles vont être bafouées et une histoire d'amour va naître entre une comédienne et un soldat. La comédienne, elle s'appelle Blanche Beaulieu. Elle est à Paris au début de l'histoire. Elle essaye de faire carrière, mais c'est très compliqué. Et puis un jour, on lui propose de partir dans les Vosges avec Sarah Bernhardt, qui fait partie de la troupe. Et bon, le personnage de Sarah Bernhardt est magnifique. Il est aussi romanesque qu'il était dans la vraie vie. C'est un roman, un roman pur, mais sur fond de vérité historique. Donc, on a vraiment l'impression de visiter cette période de l'histoire. Ça, c'est très très bien fait. Et puis, c'est aussi un roman sur les femmes et sur la puissance des femmes qui s'émancipent des hommes. Le théâtre des nuits de Karl Adderhold, c'est chez Stock.